A Orly ce matin, ambiance tendue. Cette moto-taxi vient de charger un client, arrêté net par les chauffeurs en grève. Il va rester deux heures, il va se mettre là, il va se couler, après il va aller fumer une clope par là-bas jusqu'à temps de trouver une bonne course. Parce qu'en plus il ne prend pas des petites courses, il les choisit, c'est parce qu'on me dit que c'est les taxis qui choisissent leur course. Mais moi je fais des grands-mères toute l'hiver, à 6 euros la course en ville. Vous payez 300 000 euros, 300 000 euros, un mec avec 100 euros, il fait la même chose que moi avec une voiture immatriculée en Allemagne, en Belgique, en Roumanie. Qu'est-ce que ça veut dire ? L'État ne prend même pas d'argent sur ses véhicules. Que dire, c'est la bagarre, là les gens vont essayer de descendre, il y a un mec qui vont remonter, mais bon j'encaisse. Au fil des arrêts, certains esprits s'échauffent. Vas-y ta gueule ! C'est dans ma faute que vous êtes grâce à le pied là, merde ! On est dans la même terre là, vous mettez de la merde ! Nous y sommes donc, le coup d'envoi de la Coupe du Monde de Football, le match d'ouverture c'est donc ce soir, 22h, Brésil-Croatie à Sao Paulo. Regardez cette très très belle image de Rio, celle du Christ rédempteur, éclairée, aux couleurs des 32 équipes du Mondial qui vont s'affronter pendant un mois. Ils ont déménagé leur propre canapé. Ces supporters de la Coupe du Monde de Football vont suivre les matchs comme chez eux dans ce stade de Berlin. Déjà installés sur la pelouse près d'un millier de ces canapés. Vous pouvez même faire venir 3 ou 4 copains, tout ça gratuitement pour soutenir votre équipe. La Coupe du Monde au Brésil, une fête planétaire et même au-delà. Les astronautes de la Station Spatiale Internationale se sont eux aussi mis à l'heure brésilienne. Il est en train d'interviewer Eric Ciotti quand Brice Hortefeu arrive derrière et il passe derrière et paf ! Il lui donne un coup dans le dos, puis... Il y a les 3. Il dégage. Qu'est-ce qui vient de se passer là ? Hein ? Rien ? Une tape amicale. C'est pas la grande entente quand même là ? Si, si, si. Dans ce qu'on vient de voir ? Ouais, si, on est très amis avec Brice. Toujours depuis très longtemps. On vient de le voir ? Très longtemps. Depuis très longtemps. Rien.